18 tours à parcourir dans cette première manche Il est bien parti Fred Fred Verviche avec Ted Bior qui va essayer de passer quand même à l'intérieur Gabriele Tarcuni qui pousse un petit peu Ouh il y a eu contact C'est passé pour Yann Erlager Oh il y a eu contact Qui part à la faute Aïe 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 c'est exactement ce qu'on craignait Non c'est pas Guerrieri c'est Thiago Montero Aïe Qui est parti à la faute et malheureusement je crois qu'il a tapé Ah bah oui là je pense qu'il va peut-être avoir Drapeau rouge Pas de drapeau rouge pardon Safety car Ouais ça se peut Alors caméra embarquée avec Estefan Guerrieri Qui se retrouve en cinquième position Ah non il repart pas Aïe 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 ça va peut-être obliger la direction de course A faire intervenir la voiture de sécurité Dommage Fred avait fait déjà un écart C'est bien pour l'Audi Safety car Safety car voilà c'est logique Ted Bior en deuxième position Gabriele Tarcuni, Girolami, Guerrieri Qui a pris l'avantage sur Yann Erlacher On n'a pas tout vu et je pense que le français a pas dû trop insister non plus Et puis Girolami on savait On savait qu'il avait laissé passer Et il est passé effectivement Thiago Montero c'est terminé J'aimerais bien voir le côté arrière droit Parce que c'est l'arrière droit qui a tapé en premier contre le Muret Et là s'il faut refaire une géométrie Ca risque d'être compliqué pour le portugais On revoit Yvan Muller qui a été un petit peu difficile au niveau de l'envol Thiago il est là Thiago Il est avec Yann Erlacher Donc à ce moment là il a pris l'avantage sur le français Et oui Yann il le touche Mais il ne peut pas faire autrement Il est obligé de traîner La voiture est devant lui On va le revoir Sous cet angle C'est au freinage C'est un accident de course Malheureusement Malheureusement je pense que le week-end de Thiago Montero est terminé Ou alors il va falloir vraiment que Yvan Muller qui s'est un peu fait Qui a pris un bon pain par Attila Tassi également Ah oui Pas mal ouais Je pense que Il va falloir au moins changer le demi-train arrière droit Et on voit le départ à bord de la voiture de Fred Vervich Très correct de la part de Ted Björk Franchement Björk Et puis il a été malin parce qu'il a gardé sa place C'est pas évident Ah et puis tu te dis